Alors, bien, merci beaucoup pour l'invitation. Et merci beaucoup d'être présente. Alors, bien, en fait, c'est ça, comme M. Lapierre l'a dit, mon nom, c'est Valérie. Et puis, je travaille pour l'ACEF. Donc, l'ACEF, c'est un organisme communautaire. Donc, c'est l'Association coopérative d'économie familiale. Et en gros, notre mandat, donc, on fait des... Tout ce qui concerne, en fait, le budget, crédit et consommation. OK? Alors, c'est un organisme qui existe depuis 1971. Donc, en gros, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup d'interventions budgétaires. Donc, ça peut être des consultations. Donc, les gens viennent à l'organisme et peuvent avoir des conseils, vraiment, pour regarder toute la situation budgétaire, que ce soit pour avoir des conseils par rapport à la situation actuelle. Ça peut être aussi que la situation change. Exemple, une perte d'emploi, une séparation, des choses comme ça. Ça peut être aussi, des fois, dans un cas de faillite, où les gens se demandent s'ils doivent faire faillite ou pas. Donc, ils peuvent venir les consultations. C'est gratuit. Alors, on offre aussi des cours, des ateliers. Donc, toujours du côté, là, du budget, de la consommation, du crédit. Et puis, donc, on est membre de l'Union des consommateurs. Et notre mandat, donc, c'est un mandat régional. Donc, on couvre vraiment toute la région de la Naudière. Donc, on est situé à Joliette, mais on a aussi un point de service à Mascouche et à Repentigny. Et donc, en plus de notre mandat principal, comme on trouve que, en fait, l'efficacité énergétique et surtout l'électricité et tout ça, le chauffage, finalement, fait partie des coûts du budget qu'on doit inclure, finalement, à chaque mois et qu'on n'a pas le choix. Donc, c'est un frais pas toujours fixe, mais qui est toujours présent, mais qui est très variable, justement, tout dépendamment du temps de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de, en fait, de présenter le programme Éconologie. C'est un programme qui vient de l'Agence de l'efficacité énergétique. Donc, c'est un programme gouvernemental, donc, du gouvernement du Québec. Et donc, c'est un service qui est gratuit, donc, en efficacité énergétique. En gros, donc, pourquoi l'efficacité énergétique? Bien, parce que, donc, les coûts de chauffage, ça prend vraiment une bonne portion de la facture d'électricité. Donc, une facture d'énergie, donc, quand on parle de la facture vraiment d'électricité, parce que c'est sûr que quand on pense à un chauffage à l'huile, donc, le programme, il peut fonctionner quand même avec un chauffage à l'huile ou au gaz. Donc, ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr que là, dans ce cas-là, bien, je dirais la pointe de tarte qui est pour le chauffage va être de la même proportion. C'est sûr que ça ne se répercutera pas, par contre, sur la facture d'électricité en tant que telle. Donc, cette portion-là, elle ne sera pas là. OK? Donc, le coût de chauffage, donc, représente environ 60 % de la facture d'électricité. Donc, c'est quand même une bonne portion. Donc, si on peut, des fois, avoir des petits conseils ou modifier, des fois, certaines habitudes, bien, ça aide beaucoup, des fois, à réduire les frais de chauffage. Donc, c'est pour ça que toutes les actions qu'on va poser en efficacité énergétique vont avoir, là, des répercussions sur une bonne portion, là, finalement, de la facture d'électricité. Bien, souvent, les gens pensent que l'éclairage, c'est une grosse portion, là, de la facture, mais comme on peut voir, c'est environ 4 % de la facture. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, c'est vraiment avec le chauffage, là, qu'on a une bonne répercussion. Alors, le programme, en gros, là, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un programme saisonnier, donc, qui est offert aux ménages à budget modeste, donc, que ce soit pour des propriétaires ou pour des locataires, OK? Donc, peu importe, le programme, il fonctionne dans un cas comme dans l'autre. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des conseils personnalisés, donc, liés à l'efficacité énergétique. Comme je disais tout à l'heure, là, peu importe le mode de chauffage, donc, que ce soit un chauffage à l'huile, au gaz, à l'électricité. Il y a juste dans le cas d'un chauffage au bois, donc, s'il y a de l'électricité quand même ou une autre source d'énergie et du bois, oui, le programme peut fonctionner, mais si la majeure partie du chauffage est au bois, là, dans ce cas-là, là, c'est un critère d'exclusion. Donc, le programme, il comprend deux volets distincts. Donc, les deux volets sont entièrement gratuits. Donc, le premier volet, ça consiste en des conseils personnalisés. Donc, c'est une visite, en fait, à domicile. Donc, on a pris préalablement le rendez-vous avec vous. Et donc, à domicile, il y a deux personnes qui se présentent chez vous, donc une conseillère et un ou une technicien ou technicienne. Donc, il y a des conseils personnalisés qui sont présentés, finalement, que ce soit par rapport, justement, au chauffage, à l'eau chaude, aux appareils électroménagers. Donc, on y va vraiment avec les besoins de l'endroit, là, tout dépendamment. Un exemple de conseil qu'on peut donner, ça, c'est un conseil qui est tout de même assez général, là, c'est de maintenir la température entre 19 et 21 degrés. Ou, si c'est en faire honnête, donc, 66 et 70. Chaque degré de plus qu'on chauffe, exemple, si on décide de mettre l'échauffage, exemple, à 23, bien, c'est environ 5 % de plus pour chaque degré, de plus que ce degré-là. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc, l'hiver, le taux d'humidité idéal, il se situe entre 30 et 50 %, tandis que l'été, c'est entre 40 et 60 %. Et dans, durant la visite, là, entre autres, là, on va le voir tout à l'heure dans le matériel, là, qu'on, les exemples de matériel qu'on laisse durant la visite, on vous laisse un petit, un petit thermomètre, hygromètre, donc, qui calcule la température et le taux d'humidité. Donc, ça, ça vous aide par la suite, là, à bien contrôler le taux d'humidité. Et un autre petit conseil assez général aussi, c'est d'aérer l'appartement ou la maison au moins 5 minutes par jour, même en hiver. Ça, ça l'aide, entre autres, à contrôler le taux d'humidité. Ça évacue les virus, les microbes à l'extérieur. Et en plus de ça, bien, ça renouvelle l'oxygène qu'on respire. Et le meilleur moyen de le faire pour vraiment qu'il y ait une bonne aération efficace, donc, c'est d'ouvrir deux ouvertures. Ça peut être, exemple, deux fenêtres ou une porte et une fenêtre, idéalement à l'opposé. Et puis, donc, des ouvriers grands, là, on ne se gêne pas. L'idée, c'est vraiment de faire un, je dirais, un blitz de changement d'air. Donc, de vraiment, là, de changer l'air tout d'un coup, seulement 5 minutes, mais que ce soit efficace durant ces 5 minutes-là. Alors, durant le volet 1 aussi, donc, il y a des petits travaux de calfeutrage, là, qui sont effectués. Donc, souvent, le froid, c'est beaucoup par les portes, par les fenêtres, donc, qui rentrent. Donc, c'est les interventions qu'on va privilégier en premier. Donc, quand on dit calfeutrer les fenêtres, ça va être, on va mettre des petites pellicules plastiques, là, dans les fenêtres pour éviter que le froid entre et aussi que les courants d'air entrent. Donc, c'est comme si on rajoute une isolation, là, à la fenêtre, là, dans ce cas-là. Par rapport à la porte, donc, ça va être soit changer les coupes froides de la porte ou le seuil de la porte, le bas de la porte, tout dépendamment, là, des modèles. Et ça, c'est des exemples, hein, parce que, exemple, poser le clapet de la sécheuse, en fait, c'est qu'ils vont faire différentes vérifications, là, durant la visite. Si le clapet de la sécheuse est à changer, bien, ils vont le changer. Ils vont vérifier aussi la température du chauffe-eau. Ils vont vérifier, là, on voit sur la photo d'en bas. Donc, c'est une petite mousse de prise de courant, en fait, qu'on met à l'arrière de la petite plaque de la prise de courant. Donc, ça sert à isoler un petit peu, puis à couper, là, les infiltrations d'air. Donc, vraiment, là, chaque petit geste, chaque petit trou, là, qui est calfeutré a de l'impact, là, finalement. Et, donc, aussi, on va installer, là, des petits produits, là, qui aident à économiser l'énergie. Donc, exemple, une pomme de douche à débit réduit. Donc, si la pomme de douche n'est pas à débit réduit, donc, elle va être changée. Ça peut être aussi, on voit avec la photo de gauche, là, il est en train de changer un petit, un aérateur sur un robinet. Donc, ça, en fait, c'est un... En général, les robinets en ont un, mais des fois, quand ça coule... Hein? Oui, en fait, c'est comme le filtre, c'est ça. Mais ce que ça fait, c'est qu'avec le filtre, c'est que ça rajoute... Quand l'eau passe, là, ça rajoute de l'air, donc ça rajoute de la pression, mais ça fait diminuer le débit d'eau aussi. Fait qu'en tant que tel, il y a autant de pression qu'avant, sinon plus dans certains cas, mais on utilise moins d'eau chaude. Donc, de là, l'économie d'énergie. Et ça, il y a possibilité d'en installer aussi au robinet de la cuisine. Et le volet 2, donc, le volet 2, c'est l'installation des thermostats électroniques. Donc, durant la première visite que vous avez, ils vont regarder votre système de chauffage. Donc, s'il le permet, ils vont pouvoir, en fait, prendre... Regarder combien de thermostats vous allez avoir besoin. Et donc, le volet 2, ça va être la visite de l'électricien qui va aller installer les thermostats. Si vous êtes locataire, bien, vous aurez à faire signer un papier à votre propriétaire. Donc, pour l'autorisation, pour le volet 2 seulement. En gros, les thermostats électroniques, donc, ce que ça fait, donc, par rapport au thermostat ordinaire, là. Donc, en bleu, la courbe en bleu, la plus grosse courbe, c'est la courbe du thermostat à roulettes. OK? Donc, lui, en fait, quand il chauffe, il chauffe un petit peu plus que la température qu'on lui demande. Et donc, après ça, bon, il va arrêter de chauffer. Et là, la température descend. Et c'est comme s'il est moins sensible. Donc, c'est pour ça que ça lui prend plus de temps avant de réagir au chaud et au froid. Donc, c'est pour ça qu'il va attendre plus longtemps avant de recommencer à chauffer. Donc, là, la température, elle a eu le temps de descendre d'environ 2 degrés. Donc, là, il va recommencer à chauffer. Donc, là, il va chauffer. Ça veut dire que ça fait des écarts d'environ 4 degrés. Et ça fait aussi souvent, dans le concret, là, c'est qu'on a souvent tendance à vouloir, voyons, il fait froid. Ça fait qu'on augmente un petit peu le thermostat. Coup donc, il fait donc bien chaud tout d'un coup parce que là, il est rendu peut-être dans la courbe du dessus. Donc, là, on a tendance à jouer beaucoup avec les thermostats. Puis, en fait, c'est que ça l'accentue encore plus, cette courbe-là. L'autre particularité aussi, c'est que le thermostat à roulettes, donc, quand lui, il commence à chauffer, il chauffe toujours à la pleine intensité. Donc, si, exemple, notre plate électrique, c'est une 1000 watts, bien, ça va être 1000 watts de courant qui va chauffer, là, durant le temps qu'il va chauffer, là. Donc, par rapport au thermostat électronique, donc, la petite courbe en noir, là, qui est tout près du point où il a été, où il a été placé, donc, si on le place à 20, il va vraiment en jouer, là, tout près de 20, là, peut-être à 19,5 jusqu'à 20,5. Donc, souvent, on ne s'en rend même pas compte quand il chauffe. Donc, souvent, comme on peut voir, en fait, il va chauffer plus souvent, mais par des petits coups. Et comme, quand il est en maintien de la température comme ça, il va pouvoir choisir combien de courant il envoie à la prise électrique, à la prise, pas à la prise électrique, à la plainte de courant. Voyons, c'est ça, ça, à la plainte électrique. Donc, c'est la différence. Donc, pourquoi ça nous fait, bien, et d'un, c'est plus confortable, parce que, justement, il y a moins de variations de température. Et ça peut représenter, là, des économies, là, sur la portion chauffage, là, sur notre 60 % qu'on voyait tout à l'heure, donc des économies d'environ 10 %, 5 à 10 %, qu'on dit. Si, en plus de ça, bien, il y a d'autres bonnes habitudes, comme baisser la température quand on n'est pas là, quand on... la nuit aussi, donc, ça aussi, là, ça peut grandement aider. Alors, les critères d'admissibilité pour le programme, donc, premièrement, c'est de recevoir une facture pour le chauffage. Donc, comme je disais, peu importe, là, que ce soit facture d'électricité, d'huile, de gaz, donc, pourvu qu'elle soit au nom d'un des occupants de l'endroit, OK? Donc, en gros, ce que ça dit, c'est si, exemple, c'est un locataire et que, souvent, c'est dans le cas d'une facture d'électricité, que la facture est au nom du propriétaire ou au nom de quelqu'un d'autre, bien, là, ça ne fonctionne pas. Quelqu'un d'autre qui n'habite pas la maison ou l'appartement. Bon, habiter l'un des secteurs visés par le programme, ça, ça va. Donc, tout l'anneau d'hier est couvert, là, par le programme. Et donc, ne pas avoir reçu la visite d'éconologie depuis 5 ans, mais à la même adresse. Donc, quelqu'un qui aurait reçu la visite l'an dernier ou même cette année à une autre adresse peut avoir le programme s'il a déménagé. Et les seuils de revenus que, là, on n'a pas vus sur l'autre... Ça, c'est l'autre... Excusez-moi. L'autre critère d'admissibilité. Alors, les seuils de revenus, donc, pour une... Ça dépend, donc, du nombre de personnes qui habitent à la maison. Donc, si c'est une personne seule, le revenu admissible, ça va jusqu'à 22 229 $. Deux personnes, 27 674 $. Et ainsi de suite, là, pour vous donner un autre exemple, quatre personnes, ça, ça pourrait être autant quatre adultes que deux adultes, deux enfants. Donc, pour quatre personnes, 41 307 $. Et ainsi de suite. OK. Alors, est-ce que vous avez des questions à date, là, sur cette portion-là? Non? Ça va? OK. Je vais juste traverser de l'autre côté. Et puis,... Je vais juste lacking.